Sous-titrage ST' 501 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 L'accusé Sous-titrage ST' 501 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 Et j'exerce mon droit de ne répondre qu'à des questions portant sur les structures administratives. Quand ce prince sera soulevé, sinon, je ne répondrai pas à des questions sur le contexte historique du Campuché démocratique. Le Président, je vous remercie, M. Kiyosampan, pour ses précisions, qui clarifient les choses. Nous avons noté que vous avez été clair avec votre position que vous ne répondriez pas à des questions portant sur le contexte historique du Campuché démocratique. Je vous remercie, M. le juge Lavea, souhaite pour suivre son interrogatoire avec Kiyosampan. Merci, M. le Président. Avant d'aborder le problème qui concerne M. Kiyosampan, je voudrais peut-être que l'on précise celui concernant l'absence de M. Kiyosampan. Je voudrais savoir ce que la défense soutient exactement est-ce qu'elle soutient que M. Kiyosampan n'est pas en état de participer à l'audience, ou est-ce qu'elle soutient que M. Kiyosampan n'est pas en état de participer à l'audience, ou est-ce qu'une renonciation express a été déposée auprès des graphistes ? Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Quel est le statut exact de cette situation ? M. Kiyosampan, avant d'aborder, j'ai déposé un document dans lequel M. Kiyosampan a renoncé à son droit d'être présent. Donc, pour la clarification du débat, vous ne soulevez pas une objection concernant l'état de votre client qui ne serait pas apte à participer au procès. Il dit simplement qu'il renonce à y participer à cette édition. Est-ce que c'est ce que vous dites ? M. Kiyosampan, j'ai été bref, je ne veux pas le réveiller. J'ai déposé un document dans lequel il renonce à son droit d'être présent pour le reste de la planète. Il a signé et je l'ai rendu en Khmer et en Anglais. Merci beaucoup pour cette précision. M. Kiyosampan, je pense que tout le monde a bien compris quelle était votre position. Je pense néanmoins que vous devez peut-être entendre qu'elle est celle des juges de la Chambre. Vous avez fait un certain nombre de déclarations le 13 décembre dernier, les déclarations dont vous pourriez qualifier de volontaires, et dans lesquelles vous avez fait un certain nombre de commentaires par rapport au paragraphe de l'ordonnance de clôture concernant le contexte historique qui est la partie de l'ordonnance de clôture qui nous intéresse en ce moment. Il se trouve que dans le dossier, nous avons un certain nombre de documents qui vous concernent et qui concernent cette partie relative au contexte historique. Donc l'objectif de l'audience cet après-midi, il est double, d'une part ayant entendu vos commentaires, nous souhaiterions avoir un certain nombre de clarifications par rapport à ces commentaires. Ensuite, par rapport aux documents qui sont susceptibles de vous concerner, il me paraît intéressant que vous pouvez savoir quelles sont éventuellement les interrogations de la Chambre par rapport à ces documents, si ces documents sont pertinents ou non, si vous paraissent avoir une certaine valeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces documents seront présentés, éventuellement ils seront lus par extrait, et l'opportunité vous seront donnés d'apporter des commentaires. Si vous n'entendez, ne pas répondre à ces documents qui vous seront présentés, vous en serez tout à fait libres. Mais qu'il soit bien clair, c'est aujourd'hui une opportunité qui vous est donnée. Est-ce que cela clarifie un petit peu mieux ce que la Chambre souhaite ? Est-ce que vous souhaitez que les choses soient plus claires ? Je vous donne par exemple que je vous indique qu'elles pourraient être le type de questions qu'on pourrait vous poser. Juste pour vous dire ce type de questions que nous pouvons vous poser. Je vous remercie. Le Président, M. le Président, vous pouvez suivre. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour rememberment, et que Cynthia Abrahams, I have two points to raise in my request. First, nous aimerions confirmé que Jean-Paul a폰é une question évoleant à toute leIANCE sur le contexte historique. Cela est clair. Et Judge Lavergne a déjà indiqué qu'il comprenait bien cette position. Je suggère donc qu'il n'y ait pas d'autres questions à Quesempan sur le contexte historique. Et avec regard au point numéro 2, concernant l'intention de chercher des clarifications relevant à ce que Muesempan a fait avant. Peu-je demander de me donner du temps pour discuter avec mon client avant que nous répondions au tribunal à la Chambre, c'est-à-dire sur cette question? Le procureur vous avez la parole. Merci, M. le Président. Vous avez la parole. En décembre, M. le Président avait indiqué qu'il n'exerçait pas son droit de garder silence, comme le Président l'a dit. Mais plus tard, qu'il ait entendu l'évidence, il aurait répondu. Mais plus tard, qu'il ait entendu l'évidence, il aurait répondu. les preuves à charge et qu'il s'agirait donc de témoigner. Maintenant, si je comprends bien ce que mon confrère dit, et la position de Kuesempan aujourd'hui, il semblerait que M. Kuesempan ne souhaite pas répondre de questions du tout. Il veut simplement faire des déclarations. J'ai peut-être mal compris la position de Kuesempan, de la première phase, et si la position de M. Kuesempan est de d'abord entendre les témoignages et les éventures et ensuite répondre. Notre position est que avant la fin de cette phase, et donc on devrait demander à M. Kuesempan de préciser sa position. Refuse-t-il de déposer au procès et fera des déclarations au fur et à mesure du procès ? Si c'est le cas, l'accusation souhaite préciser qu'il pourrait y avoir des conclusions négatives pour être tirées d'une telle position. de préciser de préciser L'accusation de préciser de préciser de préciser la question et la question Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. comme le juge lavera m'a indiqué qu'il souhaite poser des questions à Quesampan sur les clarifications sur le Campuchia démocratique et d'autres questions, j'aimerais donc laisser la parole au juge lavera. Monsieur Kuesampan, vous souhaitez prendre la parole ? Monsieur Kuesampan, vous pouvez demeurer assis, Monsieur Kuesampan, vous n'avez pas besoin de lever. Monsieur Kuesampan, vous pouvez demeurer assis, Monsieur Kuesampan. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce que j'ai déjà dit le 13 décembre. Je ne sais pas si c'était clair. Monsieur le juge lavera, ne perdre pas le temps à me poser des questions à la Cour, à me poser des questions. car j'ai déjà dit clairement que je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit le 13 décembre le dernier. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie, mais cela ne m'est pas fin à la question. Car des documents sont déposés devant la Chambre. Mais votre avocat a demandé d'avoir un peu de temps pour discuter avec vous, avant que vous répondiez aux questions des juges. Nous avons aussi remanqué que vous et votre avocat souhaitaient prendre votre parole, c'est pourquoi vous nous avons accordé ce droit de parole à vous et à votre avocat. La Chambre a avisé à tous les accusés, le droit d'être informé des juges, le droit d'être silencieux et d'autres droits. Et comme vous êtes du moins avisé, je laisse maintenant la parole au juge lavera. Merci Monsieur le Président. Juste une précision. Monsieur le Président, il est très important que je me réunisse un client avant tout chose, avant que le juge lavera pose ces questions. Et j'ai peur qu'il refuse de répondre à des questions quand on lui posera le Président. La Chambre n'a pas encore posé de questions. Nous parlons ici de documents produits à l'audience, et les faits en litige pour cette première phase du procès. et qui touche la personne de cul-s-en-pain. Et cela doit venir en premier. La Chambre a été en train de écouter de ce que le Président a été dit. Et c'est que c'est qu'on aurait bien compris les explications que vous pourriez consulter votre client sur les projets d'états. Merci, Monsieur le Président. Je remercie, Monsieur le Président, il y a toutefois un problème qui subsiste, et peut-être mon client ne comprends-il pas s'il doit entendre les questions du juge Laverne, et peut-être n'a-t-il pas plein de connaissances de la situation actuelle. Je veux, j'aimerais avoir une dizaine de minutes, pour pouvoir, le Président, avoir une consultation avec vous. Nous, le Président, nous aimons le faire plus clair avant que nous vous permettez de discuter avec votre client si vous entendez que votre client va exercer le droit de rester silent ou pas. La Chambre souhaite apporter des explications. Je vous en prie, juge Laverne. Donc, il est question ici d'explications, il n'est pas... Je ne vais pas poser de questions dans l'immédiat. Dans les explications que je tiens à apporter, c'est que la Chambre va, en tout état de cause, considérer un certain nombre de documents qui sont au dossier. Ces documents, que la Chambre considère comme pouvant être éventuellement pertinents, vont être exposés à l'audience, vont être présentés à M. Kiosampan. Et, éventuellement, M. Kiosampan aura la possibilité d'y réagir et il aura la possibilité d'apporter ses commentaires. C'est ce qu'il est envisagé de faire maintenant. Je précise aussi que beaucoup de ces documents concernent des déclarations faites précédemment par l'accusé, ou des écrits dont il est censé être l'auteur, ces écrits étant eux-mêmes au dossier. Et ces écrits contiennent un certain nombre d'informations, dont il est important pour la Chambre de savoir si elles sont fiables, en tous les cas, si l'accusé les considère comme étant valables. Voilà, donc quel est l'objet de l'audience de cet après-midi ? J'espère que ces explications permettront de clarifier l'objet de cette audience. J'espère que ça rend l'objectif plus clair. Merci. Merci. Le président, la Chambre va permettre à la défense de Kiosampan de consulter son client. La défense. Merci, monsieur le président. Merci. 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 Peut-être que ce qui va être lu ou exposé permettra à M. Kiosampan de changer d'avis et de comprendre quel est l'objectif de comprendre quel est l'objectif de cette audience. Les juges sont là pour apprécier des éléments qui sont à la fois à charge et à décharge. Merci. Merci. Alors, parmi les éléments du dossier, les premiers éléments, ce sont tout d'abord les procès-verbaux d'audition de M. Kiosampan lui-même et notamment les documents qui figurent à la cote D46 et D47 du dossier. Et ces auditions ont eu lieu devant les cojuges d'instruction en date des 13 et 14 décembre 2007. Alors, à titre d'exemple, je peux donner lecture d'un passage de l'interrogatoire qui a eu lieu le 13 décembre qui figure à la cote D46 en version française, c'est à la page 4. Et on vous pose des questions, M. Kiosampan, par rapport aux fonctions que vous avez exercées. Vous dites ceci, alors que je continuais à me cacher, je suis allé dans la région du mont Oral avec Tamoc. Aux environs du mois de septembre 1970, nous avons traversé le Tonle Sap pour atteindre la rivière de Stanchinit. C'est là que nous avons rencontré Pol Pot et Nunchia. Je les voyais alors pour la première fois. Auparavant, Pol Pot était dans la région de Ratanakiri et il n'en est parti qu'après le coup d'État de 1970. A l'occasion de cette rencontre, j'ai appris que Pol Pot, que je ne connaissais que sous le nom de Salotsar, était le secrétaire du parti. Il nous a demandé de présenter notre identité et de préciser notre origine sociale. J'ai répondu que j'étais un intellectuel et Pol Pot m'a dit, donc, un fils de la classe féodale ruinée. J'étais surpris car ma famille était pauvre. Je me souviens également que Nunchia a demandé à Poc de Coma pourquoi il était entré dans la résistance. Il a répondu que c'était parce qu'il détestait la monarchie et Nunchia a dit, non, tu es un féodal du parti de Sisovat contre la ligne Neurodome. Et Poc de Coma était très en colère contre Nunchia. J'ai noté que dans le procès verbal d'audition qui a suivi le lendemain, qui est à la cote des 47, M. Kusampan a à nouveau utilisé cette expression de « fils de la classe féodale ruinée ». Et exactement, dans ce deuxième interrogatoire, à la page 6, il a dit ceci. « Mon rôle était purement protocolaire ». Tout le monde savait que Pol Pot me considérait comme un fils de la classe féodale ruinée, un intellectuel patriotique qui n'avait aucune influence. Voilà. Donc, M. Kusampan, ce sont par exemple les premiers documents que la Chambre considère comme pertinents. Il serait intéressant pour nous, éventuellement, d'avoir quelques commentaires sur ce que je viens de lire, ou éventuellement de comprendre ce que peut signifier pour vous être un fils de la classe féodale ruinée. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez apporter quelques commentaires là-dessus, ou est-ce que vous considérez que vous n'avez pas à le faire ? Ou est-ce que vous refusez de le faire ? Ou est-ce que vous refusez de le faire ? Ce que j'ai dit au juge d'instruction et qui a été lu par le juge d'Avergne correspond bien à mes propos du 13 décembre. Il s'agit des conditions dans lesquelles j'ai été admis au comité central. J'y étais toléré. Je n'étais pas censé en devenir membre, parce que je provenais de la classe féodale et parce que je ne correspondais pas aux vues du parti. Et cela a transparu de ce que j'ai dit le mois dernier, et je n'ai rien à ajouter. J'espère que ce que j'ai dit l'autre jour. Et j'espère que ce que j'ai dit l'autre jour, ainsi que ce que j'ai dit au juge d'instruction pour aider les juges et à déterminer si j'étais un haut dirigeant du parti ou non. J'espère que les documents en question vous aideront dans l'examen de cette question, mesdames, messieurs les juges. Merci. Je crois que ce qui nous aiderait, c'est que vous puissiez répondre aux demandes de clarification qu'on peut être amené à vous poser. Et parmi ces demandes, je répète celles que j'ai déjà indiquées, à savoir qu'est-ce que signifie être un fils de la classe féodale ruinée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi étiez-vous un fils de la classe féodale ruinée ? Est-ce que c'est en raison de votre famille ? Est-ce que c'est en raison de vos études ? A quoi cela fait-il référence ? Le Président, je vois que la Défense demande la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais réitérer la position de M. Kiosampan. Celui-ci a dit qu'il n'allait répondre à aucune question. qu'il vient de le redire. S'il le juge lavergne, que M. Kiosampan, pour répondre à aucune question, peut-être avoir obtenu les questions en avance. Il faudrait qu'elles soient communiquées à l'avance pour que mon client puisse en prendre connaissance à l'avance. Est-ce que vous avez une disposition du règlement intérieur qui m'impose de vous communiquer à l'avance les questions qui pourraient être posées à votre client ? Je pense que j'ai d'autres observations à faire par rapport à ces procès-à-bas d'interrogatoire sur lesquelles on reviendra, parce que, notamment, en ce qui concerne la date à laquelle M. Kiosampan déclare avoir rencontré pour la première fois Pol Pot et Nunchia, je pense qu'il y aura d'autres documents qui seront intéressants de confronter ensemble. Mais je voudrais également signaler que dans cet interrogatoire du 13 décembre, M. Kiosampan a fait des déclarations concernant les dates auxquelles ont eu lieu les congrès du Parti communiste Kampouchia. Alors, je dis simplement, je ne pense pas qu'il y ait... qu'on comprend que M. Kiosampan ne souhaite pas faire d'autres observations. Let's be clear, I do understand that at this stage, M. Kiosampan does not wish to make further comments. Counsel, you may proceed. Le Président, je donne la parole à la Défense. Counsel, thank you, Mr. President. Merci, M. le Président. May I make a short observation puis-je faire de brèves observations en réponse à ce qu'a dit le juge Lavergne ? Il m'a demandé si le règlement intérieur contenait des dispositions selon quoi les questions devaient être communiquées à l'avance. Si nous faisons une telle demande, c'est parce que Kiosampan a déjà dit qu'il n'avait pas l'intention de répondre à quelques questions que ce soit. Si l'on continue à lui poser des questions, cela pourrait être considéré comme étant de nature à porter atteinte à ses droits. Si des questions sont communiquées à l'avance à mon client et qu'il puisse les étudier et voir dans quelle mesure il pourrait y répondre, à ce moment-là, il pourra décider s'il souhaite ou non y répondre. Il s'agit là de droits qui sont consacrés dans la Constitution de ce pays ainsi que dans les règles qui s'appliquent devant les CETC. Merci. Le Président L'accusé semble avoir indiqué clairement quelle était sa position en vertu des règles applicables. Les documents qui ont été cités sont considérés comme étant produits au dossier. Je donne la parole à Gilles Lavergne. Alors, autre document que la Cour peut estimer pertinent, il s'agit d'un ouvrage intitulé « L'histoire récente du Cambodge et mes prises de position ». Ce document existe au dossier sous le numéro IS 4.23. Les numéros d'ERN en français sont les suivants. « 00-59-59 5-9 5-9 5-9 6-5 6-5 0-0 59- 55-5 29 55-29 ERN en anglais 0-0 10 37 17 0-0 10 38 01 E.R.N. en Khmer 0010 3802 à 0010 38 99. Donc, ce livre est censé avoir été écrit par M. K. Sampan. Il y a un certain nombre d'indications qui paraissent intéressantes, notamment à la page 27 en français, E.R.N. en français 00595388, E.R.N. en anglais 0010 37 29, 00 à 0010 37 30, et E.R.N. en Khmer 0010 38 15 à 0010 38 16. Donc, il s'agit d'un extrait qui concerne la fin des activités de M. K. Sampan en tant que secrétaire d'État au commerce. Il dit ceci. « Malheureusement, à la suite d'une série d'intrigues, je fus relevé de mon poste et je ne pus achever mon travail. Déjà quelques mois auparavant, à l'occasion des manifestations des élèves à Siem Reb, Lonnol avait établi une liste de 34 personnes, dont moi-même, qui devaient être arrêtées. Mais l'intervention du prince avait empêché l'affaire d'aller plus loin. Survint ensuite une autre cabale. Le Congrès national me retira sa confiance sous le prétexte bien minis de la hausse du prix du biftec. Évidemment, l'Assemblée nationale ne put qu'enteriner la décision. Voilà, je ne sais pas si je peux demander à M. K. Sampan s'il est bien l'auteur de ce passage. Et ici, il en confirme la teneur. Ou s'il a des commentaires à faire. Ou si je dois m'abstenir de toute question. Si il a des commentaires sur ce sujet, ou si je dois m'abstenir de poser des questions à tout. M. le Président, j'ai l'intention de répondre à la question du juge Laverne. J'ai effectivement écrit cela. Ce que j'ai écrit correspond à ce que j'ai dit le 13 décembre. Et à nouveau, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Alors, pages 33 et 34 de cet ouvrage. ERN en français, 00 59 53 93 à 00 59 53 95. ERN en anglais, 00 10 37 32 à 00 10 37 33. ERN en Khmer, 00 10 38 18 à 00 10 38 19. Donc là, il s'agit d'un extrait concernant des événements survenus en 1966 et sur le coup d'État. Il s'agit de l'État en rapport à 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 l'État. J. le Président, je donne la parole à la Défense. S'il m'a dit. La Défense. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Je demande au juge Lavergne de ne pas poser d'autres questions à Quesampan, lequel ayant déjà indiqué qu'il n'avait l'intention de répondre à aucune question. Toute tentative de lui poser des questions pourrait porter atteinte à ses droits de par la confusion que cela engendrerait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais donner lecture d'un autre extrait du livre, comme je l'ai indiqué, qui est la suivante. Lone Nol, tout en couvrant le trafic et probablement en y participant, travailla à se rallier non seulement des puissants groupes sociaux qui ne cachaient même plus leur nostalgie du temps de la vache grasse de l'aide américaine, mais encore des fonctionnaires d'État et l'élite intellectuelle qui étaient de plus en plus nombreux à se sentir frustrés par la corruption généralisée du pays pour déclencher une véritable guerre souterraine contre le prince. Des critiques à peine voilées à son égard et des histoires des plus scandaleuses sur la corruption de la famille royale se propagèrent dans toute la capitale. Et avec l'approche des élections pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, pendant que le prince était assiégé par des centaines de requêtes pour solliciter son enterrinement de la part de candidats en perspective, les critiques se précisèrent plus particulièrement sur son intervention personnelle dans le choix des candidats du Sankoum lors des élections antérieures. C'est ainsi que le prince s'abstint cette fois-ci d'intervenir et laissa la liste ouverte à tous les membres du mouvement. Peut-être était-il exaspéré par les critiques, peut-être voulait-il s'aliéner certains de ses fidèles. Dans pareilles situations, en effet, opté pour les uns revenait à rejeter les autres dans les rangs de ses adversaires. En tout cas, c'était de sa part une grave erreur, lourde de conséquences, pour lui-même et pour le pays et pour le pays. En effet, à l'abri du Sankoum et sous le prétexte de la lutte anticommuniste, Lonnol s'attachait depuis un certain temps déjà à préparer à l'insu du prince sa propre ascension au pouvoir. Il ralliait à lui la plupart des chefs de province, des chefs de districts et de communes. En réalité, l'Assemblée issue des élections libres de cette année 1966 fut un instrument entre ses mains. C'est elle qui, quatre ans plus tard, votera la déposition du prince. Voilà. Donc, là aussi, je ne pose pas de questions. Je voulais simplement savoir si M. Kyo Sampan souhaite faire un commentaire. Je voudrais juste demander si M. Kyo Sampan souhaite commenter sur ce texte. M. Kyo Sampan, M. le Président, M. le Président, M. le Président, Mme le Président. Je ne veux pas faire de commentaire additionnel. Alors, un peu plus loin, il est écrit ceci. Bien des signes indiquaient que le prince commençait à perdre le contrôle du gouvernement déjà par petits groupes. On parlait d'un Suarto et d'un Nassousson, Nassousson, Cambodian, en faisant allusion à un coup d'état sanglant survenu en mars 1906 en Indonésie. Dans de telles circonstances, l'accusation lancée à l'encontre de Ouyoun et de moi-même d'être à l'origine de la révolte et la menace de nous faire comparaître devant un tribunal militaire ne pouvait être reprise à la légère. Nous ne nous sentions plus en sécurité à Plompen. C'est ainsi que nous acceptons la proposition du Parti communiste de Campuchia de partir nous mettre à l'abri à la campagne. La proposition nous a été faite dans une lettre qui comportait une analyse assez détaillée de la situation, de façon à ne nous laisser aucun doute sur les expéditeurs, d'autant plus que le messager qui nous l'avait rapporté était bien connu de nous deux. C'était un homme respecté, à la fois par son âge et sa prévence. Il participait activement aux rencontres organisées par l'amicale des anciens élèves du lycée Sisouat, dont nous faisions également partie. A la nuit convenue, il nous conduit sur un groupe numéro 3, on nous déposait un peu plus à l'est de Antassom, là nous attendait un groupe de paysans. Donc, même chose, est-ce que M. Kusampan souhaite réagir ? Question, do you wish to react ? M. le Président, la parole est à la défense de Kusampan. M. le Président, la parole est à la défense de Kusampan. M. le Président, la parole est à la défense de Kusampan. M. le Président, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Once again, may I reiterate that Mr. Kusampan is exercising his right to remain silent. and this right shall be respected since it is set forth in the rules. Il s'agit d'un droit prévu par le règlement intérieur. Judge Lavergne suggests that Mr. Kusampan give his comments. Although it is not a question, to me, it is not different from putting questions, although Judge Lavergne is asking or is proposing that Kusampan gives clarification or comments. So, I am afraid that his right to remain silent has not been fully respected by way of putting more questions to him like this. So, this makes us feel that Kusampan is compelled to respond to questions, although he is not willing to do so. So, may we ask that the chamber reconsider this and that Mr. Kusampan shall not be forced to respond to any further questions from the bank. Thank you. Thank you. Mr. Kusampan, Mr. Kusampan, you may now proceed. And the chamber has noted the position by the accused and counsel for the accused with regard Et ses avocats sur la question. Mais quand il y a des documents qui sont posés devant la Chambre, M. Kiosampan montre qu'il ne souhaite pas répondre même à des questions portant sur des documents présents au dossier. So, may I suggest that Judge Lavergne proceed with only providing the identification of the documents and that no further questions are being put to the accused person to clarify on it. And because we understood clearly that the accused person at the very beginning said that he would not respond to questions, but now he has even gone further to say that he would not even respond to any request asking him for clarification on the documents being put before the Chamber. So, in light of this, may I suggest that Judge Lavergne proceed with only the identification of the documents that the Chamber would wish to be put before the Chamber. continue d'identifier les documents auxquels il fait référence sans poser de questions. Yes, thank you, Mr. President. I think we may also say that the accused does not wish to use the opportunity given to him to make whatever comment on the documents standard here. So, I would like to return to this book titled The Recent History of Cambodia. Other passages are relevant, in particular page 46 in the French version, and page 53, which regards Mr. Quezampan's departure to Oral Mountain after the coup d'état. And another document is the 213.2, which apparently is a book by Mr. Quezampan himself called in English Elements of the History of Cambodia from the very beginning to Democratic Kampuchea. And in this book, there is an excerpt on page 10 in the French version regarding the training the young recruits of the Communist Party of Kampuchea received. And on page 42 and 43, there's interesting information regarding the coup d'état and the reactions of the King Father and of Paul Pott. And another document is D58. And this document is annexed to a letter that had been sent by Mr. Quezampan's lawyer at the very beginning of the investigation and in which Mr. Quezampan said that he was going to provide a certain number of explanations to the investigating judges. And in particular, he attached to this letter a translation of the previously mentioned book, that is to say, the books on the elements of the history of Cambodia from its very beginnings to the period of Democratic Kampuchea. So the ERN in French is the following 0015-7640, 0015-7704, and in English 0017-0881, 0017-0884. And another document that seems relevant here, and that is indexed as IS 18.1. And this document is intitulé, Le Siège du Cambodge à l'Organisation des Nations Unies, The ERN en français et en anglais pour le suivant. is the following 000068-101, 000068-129. And there is only a partial translation of this document into Khmer, which is under ERN 0029-01-97, 000029-01-98. And I'd like to specify here that a translation request is now in, has been made. And I'd like also to let you know that this document was drafted by the FNC when the FNC and the Gronc were trying to determine that there were the only legitimate representatives of Cambodia, in particular before the United Nations. And there are also other documents, The document D243-2.1.1, Revue Étendard Révolutionnaire, 008, Dout 1975, and also at D243-2.1.9. Again, an issue of Revolutionary Flag, special issue of December 1976 to January 1977, and in particular the segment that was read this morning by the co-prosecutor regarding the evacuation of the city populations. And I will also provide you later on with other references, references to articles or excerpts from a review called Nouvelle du Cambodge, Cambodian News, which was published by the Cambodian Information Agency. And in particular I would like to refer to lists of government members of the Gronc, as well as excerpts from Mr. Que Sampan's speeches upon various occasions, in particular when he traveled to China, to Korea, or to Vietnam. So I think that I have been relatively clear, Mr. President, here. The President, thank you, Chacha Laverne. The President. Je vous remercie, Monsieur le Juge. The President, thank you. Sous-titrage ST' 501 Alors que nous approchons de la fin de cette partie du procès que nous passons en structure administrative, il serait peut-être porteur de demander à M. Kisampani, de son équipe, s'il répondra à des questions sur cette partie. Cela aidera non seulement le siège, mais aussi les autres parties à planifier. Car cette phase commencera bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Gardera-t-il le silence aussi dans la deuxième partie, celle des structures administratives du Campuchia démocratique, lorsque les audiences sur ces sujets commenceront? On en est toujours sur le dossier 002, barre 1. La Chambre cherche à savoir, enfin, s'évocaille surtout de M. Poussin Pant, qu'elle ait sa position, ce qui nous permettra une préparation efficace du procédé. Je vous remercie, M. le Président. J'ai bien compris la question. Pourrais-je avoir deux minutes pour pouvoir discuter de Kiosampan avant qu'il réponde à votre question? Oui, vous avez deux minutes, dit le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs, Pour répondre à la question de l'accusation, je dois répondre que je ne peux répondre tout de suite. Je regrette cela. Veuillez me laisser un peu de temps pour considérer la question. Monsieur le Président, merci, M. Kyu Sampong. According to the schedule for today's session, and as expected, we would be questioning Mr. Kyu Sampong during this afternoon session, and that Mr. Kyu Sampong has exercised his rights to remain silent. Du fait que Sampong exerce son droit de garder le silence, has been more expeditious than expected. Voilà qui a accéléré les choses. La Chambre lèvera donc l'audience pour aujourd'hui. Before adjourning, mais avant de ce faire, the Chamber wishes to inform parties to the proceedings and the public that next week, from Monday the 16th through the 16th of January 2012, Judge Sylvia Cartwright has another commitment that she may be accused from attending the trial proceedings. And I, myself, have been consulted with the judges of the band, J'ai, en consultation avec les autres juges du siège, avons considéré la juge Claudia Fentz in her place when Judge Sylvia Cartwright is absent. She will replace her during the period when she is absent and that until she comes back. Also, with regard to the future hearing, the sessions will be dedicated for the oral arguments concerning the documents being put before the Chamber and the whole week will be dedicated for their particular topic. So, this week, hearing sessions now are adjourned and the following sessions will be convened on Monday the 16th. of January the 16th, 2012, before 9 a.m., the court is adjourned. Security personnel are now instructed to bring all the accused persons back to the detention facility and have them return to the courtroom on Monday the 16th of January 2012, before 9 a.m. The court is adjourned. Merci, on s'est levé. ... que les des